T'avais combien d'années de contrat, déjà ? J'avais quatre ans. Après, chaque année, c'était option. Est-ce que ça, ça te joue dans la tête aussi ? Ça joue dans la tête. Très beaucoup, très beaucoup. Je me suis tout le temps dit, genre, je vais signer pro, mais je me suis plus servi des carrières comme une Golokante, je commence à parler à mes proches, puis j'aimerais peut-être partir après. Là, il me faut deux minutes. Je suis rendu à ma troisième année pro, il faut que je joue. Est-ce que tu commences à t'impatienter ? Ouais, cette année-là, la saison-là, c'est une saison de frustration, de colère. Quand est-ce que tu penses que t'es devenu un joueur de MLS ? Un joueur professionnel de MLS ? Salut l'équipe, on y est. 32e et dernier épisode de la deuxième saison du podcast. Et pour terminer comme il se doit, on fait ça chez moi avec Mathieu Choinière. Ça y est, depuis que j'ai lancé le podcast, on m'attribue un peu l'étiquette du mec qui invite des joueurs au parcours atypique. Ce qui est vrai. Et Mathieu a peut-être le parcours le plus atypique de tous, mais peut-être pas dans le sens que vous pensez. À 24 ans, ça fait aujourd'hui 12 ans qu'il est dans le même club. Et il a même réussi à signer son premier contrat professionnel dans son club formateur. Mais bon, vous me voyez venir. De l'extérieur, son parcours est tout beau, tout rose. C'est un long fleuve tranquille, sans difficulté. Mais pour Mathieu, la réalité a été différente. Et il va nous raconter tout ça. Bienvenue au cœur du jeu. Mathieu Choinière, bienvenue au cœur du jeu. Merci, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les... Je ne t'ai pas dit avant. Quand j'avais commencé le podcast, le but, c'était de créer un pont entre les Français et les Québécois. Comme je suis un Québécois en France. Mais au final, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que là, quand je regarde mes stats, tu vois, j'ai genre 2% de mon auditoire qui est au Québec. Donc, les Québécois qui vont tomber là-dessus, eux, ils te connaissent. Mais pour le coup, la grande majorité de mon auditoire qui est en France ne te connaît peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter pour ces gens-là ? Oui, Mathieu Choinière, joueur du CF Montréal, anciennement Impact de Montréal, militaire et 24 ans. OK. J'ai un accent que tu n'arrives pas à comprendre. T'inquiète pas, en plus. En plus, j'ai des commentaires à chaque fois que j'ai des Québécois. Je dis, les gars, ce n'est pas mon problème. Vous faites avec. Vous faites avec. Je ne vais pas arrêter d'en inviter. Tu as 24 ans. Tu joues au CF Montréal, anciennement Impact de Montréal. J'ai eu quelques Québécois jusque-là. Tous les joueurs québécois que j'ai eus, joueurs, je parle au masculin, ils ont tous été formés à l'Impact de Montréal. Et tu es le premier qui y joue encore. Qui a été formé là et qui y joue encore à 24 ans. C'est comment de jouer pour son… C'est un peu le rêve de tous les jeunes joueurs, tu vois, de faire un parcours en centre de formation et puis de jouer dans cette équipe professionnelle-là. Est-ce que c'est aussi beau que dans les rêves ou, comme tout, on s'habitue et puis ça devient un peu le quotidien après un certain temps? Moi, j'ai juste connu ça. En ce moment-là, j'ai juste joué à Montréal depuis la partie de l'Académie à l'équipe première. Puis j'ai juste connu ça. Pour moi, c'est normal. Mais si je compare des gars qui viennent d'un peu partout, moi, j'ai ma famille ici, j'ai tout le monde. Moi, j'ai mes amis, c'est facile. C'est beau, c'est le fun. À chaque fois qu'on joue à domicile, j'ai mes parents qui sont là, j'ai mes amis, puis tout le monde est là. Quand je marque, je sais déjà où je fais un bonnet, je sais déjà qui est à lui, puis je sais où aller. Ça fait que c'est facile. J'ai mon monde à l'entour de moi. Dès que j'ai des périodes creuses, j'ai 45 minutes de route à faire, puis je suis chez mes parents, puis ça me change les idées. C'est vraiment facile. Est-ce que... Parce qu'il y a, on va dire, dans ce qui se dit beaucoup sur les réseaux, il y a un peu le truc, quand tu es joueur de foot, il faut être foot H24, il faut penser foot, boire foot, vivre foot. Et puis, il y a un peu la vraie vie à côté qui ne se passe pas exactement comme ça. Toi, tu sais, comment tu vis la chose ? Est-ce que tu es plus... Ouais, est-ce que tu es foot, branché foot tout le temps, 365 jours par année, ou ça devient un travail à un moment donné, puis il faut aussi des moyens de décompresser, de penser à autre chose ? Comment tu vois le truc ? Je pense qu'il te faut des moments pour déconnecter. Je ne sais pas tout le temps passer au foot, au foot, au foot, au foot. Dès que j'ai une journée de congé, je n'y pense juste pas. Surtout pendant la... Non. Quand j'ai tellement les matchs, j'ai tellement de matchs, que dès qu'il y a une journée, une ou deux journées de congé, j'en profite pour ne pas penser au foot. Oui, je regarde les matchs à la télé, mais vraiment, juste travailler sur moi ou faire un extra. C'est sûr, si je suis hacké ou quelque chose comme ça, je vais le faire. Mais la plupart de ma journée, je vais essayer de déconnecter, ne pas penser au foot, puis juste vivre ma journée, faire des trucs que pendant la semaine, je ne peux pas faire. Ou pendant mes journées de travail, je ne peux pas faire. Et puis, ce qui est drôle, c'est que tu me dis si ça a été le cas pour toi, mais c'est un peu drôle parce que quand tu es jeune et tu veux réussir dans le foot, limite, c'est que tu penses à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais une fois que tu es en senior, moi, je ne suis pas au niveau professionnel, mais on va dire, là, je suis en senior, j'ai ma femme, j'ai mon fils, j'ai ma vie de famille qui prend de la place aussi. Quand tu arrives en senior, le but, c'est quand tu l'abordes un peu plus, ça devient un peu plus un travail. Ce qui fait que, comme tu l'as dit, que tu es sur le terrain, il faut que tu sois focus à 100%. Mais dès que tu as un moment où tu peux penser à autre chose, où tu peux t'évader, ça devient comme une bouffée d'air frais. Est-ce que toi, c'était comme ça quand tu étais jeune? Est-ce que tu étais obsédé par le ballon? Oui, mes premières années, je te dirais en pro, je jouais un peu moins, ce qui est normal. J'étais comme, OK, il faut que je me crée une place dans le 11, où il ne faut que je ne suis pas celui qui rentre. Je te dirais obsédé par, j'ai envie de jouer. Ah, tu étais encore, OK, je vois. Oui, oui, genre vraiment, 100%, je veux travail, 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 ça ne va finir pas payé. Travail, 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 travail. Puis des fois, il y avait des moments dans la semaine où j'arrivais et j'étais comme, ah, je suis fatigué, là. Pourquoi? Pourquoi je suis fatigué? On va dire, comme tu as dit, mercredi, c'est des grosses journées. Mais c'est des journées où peut-être le coach porte plus attention. Là, j'arrivais le mercredi, je n'avais pas relaxé le dimanche. J'arrivais le mercredi, puis j'étais comme, ah, je suis fatigué aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. L'entraînement, peut-être, c'est le plus important pour le coach. Le coach, je voulais voir des trucs. Puis cette journée-là, j'étais un peu moins bon que lundi, mardi. Puis là, je pense, je pense avec la maturité, j'ai appris à justement prendre ces moments-là, ces journées-là pour décompresser, changer les idées. Puis le but, c'est d'être bon les journées où tu t'entraînes, puis les journées où tu joues. Le plus important, c'est les journées où tu joues. Tu dois être à 100 %. On va dire que tu joues samedi, mais c'est le samedi le plus important. Si on retourne au début, si on part à tes débuts, tu dis que tu as connu le CF Montréal toute ta vie. Oui. On va dire toute ta vie footballistique. Tu arrives à quel âge au CF Montréal? Tu pars de l'académie? Oui, à l'académie. J'arrive à 12 ans. Tu es arrivé, c'est en 2012 que tu es arrivé à l'académie. Oui, en 2012. On est arrivé en même temps quand ils ont créé l'académie. Moi, je me rappelle que j'étais avec les U18. Je suis plus vieux et c'était une fierté en gros d'être là. Est-ce que toi, à 12 ans, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était un gros truc ou tu étais un peu jeune pour réaliser exactement ce qui se passait? Tu étais un peu jeune. Comment je rentre à l'académie, c'est ma mère qui me dit « Ah, il y a l'impact de Montréal qui fait des détections pour leur académie. » J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. Je doute encore si je veux devenir vraiment joueur de professionnel dans ma vie ou si je veux suivre mes amis puis aller à l'école au second moment où est-ce que mes parents habitent. Je ne sais pas. Je me dis ça puis je vais faire les détections. Parfait. Je suis pris. Je rentre à l'académie. Mais c'est différent. Ce n'était pas facile de quitter le nid familial puis aller vivre. Moi, je viens de la campagne puis il fallait que j'aille vivre dans la grande ville à Montréal. Je n'étais pas habitué. Dès 12 ans, tu fais le saut. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que moi, je partais de Québec pour aller vivre à Montréal. Toi, dès 12 ans, tu vas à quoi? En famille d'accueil? Non, j'ai été chanceux. Mes parents, on n'a jamais rien manqué. Puis, mes parents ont pris un appart. les journées de la semaine, ma mère était avec nous en appart à Montréal. Mon père restait dans leur maison en ce moment. Puis, elle nous accompagnait pour tout ce qu'ils vivent, manger. Oui, parce que tu es encore un enfant. J'avais encore ma famille proche de moi. Ma mère était là, mon frère était là. Et puis, toi, tu avais ton grand frère qui était avec toi dans le même délire. est-ce qu'il y a une passion qui a nourri l'autre ou c'était... Ouais. Comment ça se passait? Hé, ça fait 10 minutes que tu es là. Abonne-toi. Mon frère a vraiment tracé un chemin, je pense. Toutes les catégories de l'académie, il a passé, il a signé son contrat pro avant moi. À chaque fois, je me disais, il allait en équipe nationale en jeunes et je le voyais U17, U21. Après, je le voyais et j'étais comme, ça me motive, j'ai envie de faire ça moi aussi. Il signé son premier contrat. Je dis, s'il peut le faire, pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Je le vois travailler, on travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, on est tout le temps ensemble, on partage tout qu'est-ce qu'il faut. On fait juste ça à la maison, on regarde des matchs, on parle football. J'étais comme, OK, je connais mon niveau, je connais son niveau, il était plus vieux que moi, il était meilleur que moi, normal. J'étais comme, OK, mais s'il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Il me voulait vraiment donner un chemin à suivre puis il me conseiller surtout d'aider que j'avais des questions au niveau foot. Même encore en ce moment, en sport de foot, on a la même vision. Oui. Ça fait que c'était moi aussi. Non, c'est un, on va dire, ça peut être un avantage comme un désavantage, dépendamment aussi de la relation que tu as avec ton frère, mais c'est clair qu'avoir un grand frère qui trace le chemin, ça fait toujours du bien. t'arrives en U12 à l'académie. Quand est-ce que tu réalises le chemin dans lequel tu es? Parce que là, on va dire, tu as 12 ans, tu peux avoir de l'insouciance, 13, 14, mais tu es quand même là pour atteindre une finalité, c'est signer un contrat professionnel. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés à ça. J'en faisais partie. Il y a très peu d'élus. J'en ai jamais fait partie. Quand est-ce que tu réalises que tu es dans ce chemin-là et quand est-ce que tu réalises que, OK, il y a moyen que ça le fasse pour moi? Vraiment. Je l'ai réalisé quand que, j'ai réalisé que j'étais dans le bon chemin quand il y avait des joueurs de l'académie qui signaient en équipe première. OK. J'ai vu des joueurs jouer aussi. D'accord. De l'académie, jouer avec l'équipe première, marquer des buts. Je ne sais pas, je voyais un joueur de l'académie marqué, puis j'étais encore à l'académie, j'avais des frissons, j'étais comme moi. Mais il y a eu le même chemin que moi, donc je peux le faire. Fait que j'étais comme, je pense que ça, ça m'a vraiment motivé. Puis à quelle âge que j'ai senti que je pouvais vraiment y arriver? Je te dirais vers 15-16 ans. Parce que j'avais un certain niveau. Je ne m'entraînais pas encore avec l'équipe première, mais je sais que je n'étais pas loin. Puis mon projet de main. Quand tu avais 15-16 ans, tu t'entraînais avec quelle équipe? J'étais avec les U16. OK. Avec ma catégorie d'âge. OK. Ça, je veux que tu essaies de nous l'expliquer. Parce que quelqu'un qui écoute là peut se dire, OK, mais tu as 16 ans, tu t'entraînes avec les U16, donc pourquoi tu crois que tu peux signer pro? Parce qu'entre les U16, entre les U16 et les pro, entre les U16 et les pro, il y a 10 univers. Voilà. C'est vrai que tu es déjà à croire parce que si tu regardes en Europe ou, je ne sais pas, les centres, les académies en France, tu as beaucoup de surclassements. Oui. Les gars, ils croient que tu es 19. Le gars a 16 ans, il est 19. Mais nous, ici, à l'académie, dans le temps que j'étais là, il n'y avait pas vraiment de surclassements. Tu avais 16 ans, tu jouais avec les U16, tu avais 18, 19, 19. Puis tu y allais comme ça. Puis ils mettaient souvent deux catégories d'âge. Ça fait qu'à l'entraînement, quand tu étais plus jeune, tu jouais contre les plus vieux. Puis c'était une équipe avec deux groupes d'âge. Ça fait que forcément, ça apporte que les plus jeunes doivent se mettre au niveau des plus vieux. Puis c'était comme ça que ça marchait ici. Mais pourquoi j'ai senti que j'avais l'opportunité, c'est justement ça, c'est que je m'entraînais bien. Après ça, on avait des matchs dans une ligue qui s'appelle la USSDA. Et à partir de l'U16, je m'entraînais bien, je jouais bien. Et même s'il y avait des plus vieux, je jouais régulièrement. Puis c'est vraiment juste ça. Je savais que je pouvais y arriver. Après ça, c'est facile à dire, mais quand je pose la question, ce n'est même pas pour dire que ce n'est pas fondé ou quoi, mais c'est juste pour que tu nous l'expliques parce qu'il y a probablement quelqu'un aujourd'hui qui a 16 ans qui se dit je vais signer pro et on ne sait pas dans quelles circonstances ce petit-là il est. Ça veut dire que peut-être que ce gars-là, il se dit je pense que je vais signer pro, j'ai les qualités pour signer pro, je veux travailler pour signer pro et peut-être que ce gars-là, il a quelqu'un en face de lui qui lui dit non, tu as 16 ans, tu n'as rien fait, ne pense pas comme ça. Et puis ça peut, ce petit-là, il peut entendre ça et se dire non, toi peut-être que tu ne crois pas en moi, mais si je crois en moi et que je me donne les moyens, il y a moyen d'y arriver. Pour ajouter, je me suis tout le temps dit genre je vais signer pro, mais je me suis plus servi des carrières comme N'Golo Kante, Jimmy Voiddy, des longues carrières. À un moment donné, c'est sûr que tu arrives, je pensais là, j'avais 17 ans, 18 ans, puis là moi, je me voyais déjà à 16 ans, je signe mon premier contrat, tout va bien, mais non, j'étais rendu à 18-19 ans, je n'avais pas encore de contrat, puis j'étais comme OK, mais Jimmy Voiddy, N'Golo Kante, on le signé plus tard, ils sont sortis pour le temps. Plutôt que penser, comme tu as parlé tantôt, Mbappé, Mbappé qui commence au plus jeune âge, il détruit tout, c'est trop facile, c'est facile, c'est facile, mais je dis pas toutes les carrières sont comme ça, la plupart, la plupart des joueurs professionnels, ici en Amérique du Nord, commencent leur carrière à 23, 24, 25 ans, puis après ça, ils ont une carrière jusqu'à 30 ans et demi, puis c'est une bonne carrière. Je me disais, même s'ils ne signent pas à 18, mais j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, quand tu viens de travailler, sois patient. C'est plus sur ces carrières-là que je me fiais que... Ouais, ça t'empêchait de devenir, de faire preuve de trop d'impatience. Ouais, exact, puis ça me permettait d'être toujours dans le travail, juste que le travail paye, puis que... Un jour, ça va finir par payer. Ouais. Si on saute un peu dans le temps, tu signes ton premier contrat pro à quel âge ? J'ai 19. Ok. 19, donc là, on revient dans le temps. 16 ans, tu me dis, je sens que je peux signer pro. Tu fais U16, c'était qui ton coach à l'époque, en 16 ans ? J'ai eu Wilfrid Nancy qui est maintenant à Columbus. J'ai eu Yoann Damé qui est à Columbus aussi. J'ai pas eu ton frère. Non ? De toute l'académie, j'ai pas eu ton frère. Mais dans ces groupes d'âge-là, ouais. Puis j'ai eu Philippe Pellafran un peu plus tard, en 19. En 19, ok. Donc, 16, après les 16, tu passes en 18 ? Moi, j'ai fait 16, 17, puis 19. Ok. Et est-ce que dans ces catégories-là, ta progression, tu dirais qu'elle continue sur la même lancée ? Est-ce que tu continues à chacun de ces paliers-là à te dire, ouais, mon contrat pro, je vais y arriver et puis j'ai comme des confirmations autour de moi de par mes performances, de par le statut que j'ai dans le groupe que oui, ça va arriver ? C'était plus par, je montais avec, à partir de 17 ans environ. 17 ans, j'ai eu quelques entraînements avec les pros. Puis à partir de là, quand j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, bien, j'ai vu le niveau professionnel. Il y avait des inter-squads puis j'allais jouer parce qu'il manquait des joueurs. Là, j'ai touché au niveau professionnel puis quand je jouais, je trouvais que je faisais correct, j'avais pas l'air de n'importe quoi. Ou bien ça, que je faisais des erreurs. J'étais jeune, tout ça, mais je jouais puis je me disais, j'y arrive, je suis pas, je suis pas hors de ma place, puis il y a quelque chose que je peux jouer. C'est à partir vraiment de ce moment-là que là, oui, j'y pensais avant, mais à partir de 17, c'est là que je me suis dit, bon, je peux vraiment y arriver. Je peux vraiment faire de quoi. Et si je te pose une question un peu plus technique, entre 17 et 19, là où tu signes ton contrat prompt, tu dirais, c'est quoi les grosses qualités qui ont fait que peut-être à 17, t'étais pas prêt et qu'à 19, t'étais un peu plus prêt ? Je sais pas, je sais pas. Je pense à 17, j'ai un déclic. J'ai une bonne année de progression à 17. Quand tu dis, par exemple, t'as eu une grosse année de progression. Sur quels aspects, on va dire ? T'as eu cette progression-là. Ok. Exactement. Comprendre mon positionnement par rapport aux autres, comprendre qu'un match, c'est pas tout le temps que tu dois toucher 75 ballons, libérer les bons espaces par une course ou faire le bon appel au bon moment, rester dans ta zone pour justement que l'autre joueur ait le temps. Fait que c'est vraiment, je pense, à partir de cet âge-là, que j'ai commencé à plus comprendre ce côté-là du foot. Ok. Quand t'arrives, l'année de, l'année où tu signes pro, t'es en U19 ? Ouais, je suis en U19. Fin U19. Ok. Quand t'arrives sur la fin U19, parce que là, il n'y avait plus de réserve à Montréal. Ouais. Ça veut dire que t'arrives fin U19, si tu signes pas pro, c'est mort. C'est presque ça. À Montréal, c'est mort. Après, tu vas ailleurs, tu fais ta vie, mais c'est fini pour toi. Montréal, c'est mort. Et tu dis que tu signes, donc ça veut dire que t'es sur ta dernière année U19 ? Ouais. Dernière année de l'académie. Ouais. Puis, il n'y a pas de réserve après, c'est pro direct. Donc, comment elle se passe cette année-là ? Si tu ne la racontes un peu avant d'arriver au contrat pro, comment tu l'abordes ? Est-ce que tu commences aussi à te dire, OK, j'avais confiance en moi, mais il se passe quoi, là ? Ouais, je l'aborde. Tu vois, l'année d'avant, avant ça, j'avais 18. Je me suis dit, OK, ça se peut, peut-être qu'ils vont m'approcher en ce moment. Je ne sais pas, je parlais avec mon agent, puis je dis, bon, je passe l'année 19, je continue à en parler avec mon agent, qu'est-ce qui se passe ? Sans réponse du club, vraiment, on est intéressé, mais pas plus que ça. OK, fait que là, je continue l'année 19, ça fait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Puis là, je commence à me poser des questions, il me reste six mois, sept mois à faire max. Ouais. Puis après ça, je suis dans rien, fait que là, je parlais avec mon agent, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Est-ce qu'il faut mettre des coups de pression au club pour que je signe ou non ? Parce que je ne sais pas. Je suis dans le nez, je m'entraîne avec l'académie, je monte des fois avec les pros, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne savais aucunement si j'allais signer ou non. Ils ne m'ont laissé aucune preuve de, ah oui, on est vraiment intéressé ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment dans, OK, tu es avec l'académie en ce moment, puis d'un jour à l'autre, tu pourrais venir cogner à ma porte puis dire, on te fait un contrat. Et pendant qu'il y a tout ça, ce scénario-là et puis tous ces éléments-là qui se bousculent au-dessus des entraînements et des matchs, tes performances, elles sont comment ? Et comment tu fais pour ne pas laisser ça, si tu as réussi, ne pas laisser ça affecter ton foot ? Mes performances sont jouées dans une ligue, qui s'appelait la USSDA, où on était une bonne équipe dans la ligue. Il y avait certains matchs qui étaient faciles, mais quand on joue contre d'autres académies, c'est des bonnes oppositions. Mais personnellement, je pense qu'avec l'académie, on a été bonnes à ce stage-là. Mais la question que je me posais, pendant que je jouais, c'est est-ce que l'équipe première regarde vraiment l'académie de jouer les matchs ? Même si je faisais une grosse performance, mais est-ce que le club a vu que j'ai fait une bonne performance ? Je ne le savais pas. Je ne l'ai jamais su. Est-ce que mon match ici, est-ce qu'il va m'aider à signer mon contrat ? Exact. J'espérais qu'il y ait quelqu'un qui me voit. À chaque match, j'entendais le match. J'espère qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui regarde et qui pourrait voir que je peux avoir ce contrat-là. OK. Donc, on va dire que tu as réussi à rester... C'est un peu cet optimisme-là qui fait que tu continues à rester performant. Est-ce que cette année-là, il y a d'autres joueurs qui signent pro avant toi durant cette année-là ? Durant la même année, on est trois signés, mais je signe un peu avant eux. Tu signes quand dans l'année, au final ? Juillet. Ah ouais, quand même. Juste pour remettre en contexte pour les gens qui sont en France, qui sont avec moi en France, la saison, elle est... En gros, l'année U19, c'est l'année civile, donc de juin, de janvier à décembre. Ouais. Et puis le championnat, il est dans cette année-là, je ne sais pas, USSD, c'est quand, mais genre... Championnat MLS, il est genre de mars à octobre, novembre, si tu vas jusqu'en finale. Mais en gros, donc ça veut dire que juillet, septième mois de l'année, au septième mois de l'année, c'est là que tu signes pro, donc quand même sur la fin de l'année. Comment elle se passe, ta signature ? Tu nous la racontes un peu. C'est incroyable. Je signe, le lendemain, je joue avec la première équipe. Sérieux ? Ouais. Je m'entraînais régulièrement avec les pros, ça fait qu'ils me connaissaient. Je reçois un message de mon agent, ils veulent t'offrir un contrat. Je sorte de joie, on tombe dans les négociations, les négociations se passent bien, je signe, je pense que c'est 17 juillet. Le 18, on a un match championnat canadien. Ça fait que c'est pas la Ligue, c'est le championnat canadien. Et on est jusqu'en Vancouver et il me fait rentrer, il reste trois minutes au match. Dans le 24 ans, c'était juste fou. Ouais. Et... Mon premier contraire, c'est ma première rentrée. Et comment tu le vis ? C'est un peu la même question que je t'ai posée au début quand tu es arrivé à l'académie. Est-ce que tu réalises ce qui se passe ou t'es juste en train de... On va dire dans l'œil de la tempête et tu prends les choses comme elles viennent puis on verra après. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça. Je prends les choses comme elles viennent. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, mais ça venait. J'étais content, mais j'étais surpris. C'était mon rêve. C'était mon rêve. J'avais envie de... J'avais envie de signer ce contre-là. J'avais envie de jouer à Montréal. C'est arrivé, j'étais sûr que c'était... Ouais. Le match, c'est trois minutes, je m'en rappelle même pas d'une action. Hum. C'était le premier match, 20 000 personnes. Je suis... J'entends rien. Le match, il était à domicile ou à Vancouver? À domicile en plus. Ah, c'est beau ça. La famille était là, j'imagine? Tout le monde était là. Tout le monde, tout le monde. C'était beau ça. Et une fois que tu arrives, là, tu arrives chez les pros, de ce que j'ai compris, il y a toujours un moment où la poussière, elle retombe, où tu te rends compte de là où tu es et puis là, OK, maintenant, c'est une nouvelle réalité, il faut que je m'adapte à cette nouvelle réalité-là. Quand est-ce que la lune de miel, elle se termine et que tu te rends compte que là, tu es pro? Je signe, il reste environ je pense, huit matchs à la saison. OK. Je fais cinq, six rentrées, si je me rappelle bien. Je ne suis pas trop sûr. Puis là que ça, je tombe off-season. Je pars en vacances, je reviens l'année d'après. Après saison, la saison commence. Puis là, j'avais des ambitions, j'avais envie de jouer. Je m'entraînais bien. Je me présentais à chaque entraîneur, chaque entraînement, je m'entraînais bien. Je pensais que je pouvais avoir du temps de jeu. Puis là, quand je joue, je suis moyen. Je ne suis pas bon. Je suis moyen. Je ne suis pas, je n'ai pas beaucoup, beaucoup joué. J'ai fait quelques heures à rentrer, mais dès qu'il me met dans un titular, mes matchs sont très moyens. Puis tu as un transfert qui arrive, boum, un joueur de ton poste. Hop, tu commences à moins jouer. Juste, avant que tu nous parles de comment tu vis ça, est-ce que tu sais pourquoi tes performances et tes moyennes, après, il peut y avoir une raison, il peut ne pas y avoir de raison, il peut juste... Des fois, il faut laisser le temps au temps aussi. Tant que je m'adapte au niveau, tout simplement, je suis jeune, laissez-moi le temps. Mais pourquoi tu penses que tes performances étaient moyennes? J'étais beaucoup trop stressé. Puis le monde pro, le niveau pro, il y a un niveau entre U19 et professionnel. Il y a un monde. Il y a un monde. C'est un gap énorme, je trouve. Je trouve que c'est un gros gap. Puis j'arrivais sur le terrain, je n'avais jamais joué devant une foule. Je n'avais jamais joué contre des hommes, des vrais hommes. Puis ça allait vite. J'étais stressé. Tant que j'étais stressé, je ne me positionnais pas bien. Je rentrais dans le monde que je ne connaissais pas. C'est comme, c'est vraiment ça le niveau. Je ne suis pas là. Mais après ça, je retournais à l'entraînement. Je m'entraînais super bien. Puis je me disais, mais c'est quoi la différence? Je pense que c'est vraiment le stress, la pression que je me mettais jour de match. Puisque je pense que le niveau à l'entraînement et en match, c'est la même chose. Tout dépendant de l'intensité des entraînements, bien sûr. Mais c'est presque la même chose. Mais j'arrivais puis les jours de match, il n'y a rien qui marchait. J'étais stressé, j'étais angoissé. Je ne me sentais pas totalement moi-même. OK. Ça, tu le réalises tout de suite ou là, je t'ai posé la question aujourd'hui, donc bien évidemment, tu as le recul pour me dire. Mais est-ce que sur le coup, tu réalises ou ça a mis du temps un peu? Ça m'a mis du temps à réaliser que j'étais… Je jouais avec les 19, je ne jouais pas de la même façon avec les pros. Je faisais ce que je voulais. mais là, j'arrivais en pros, j'avais une barre. Je ne pouvais rien faire. Je bougeais différemment, je trouvais. Mais c'est juste un monde différent. La foule, le monde derrière toi, tu entends ton nom. Je n'ai jamais entendu mon nom pendant que je jouais devant 25 personnes au centre d'entraînement. c'est facile à être déconcentré. OK. Et tu disais, par exemple, tes performances sont moyennes. Là, tu nous expliques pourquoi. Il y a le transfert d'un joueur qui arrive à ton poste. Tu commences à moins bien jouer. Comment tu vis tout ça? C'est dur. Ce n'est pas facile. Il y a un autre joueur qui arrive. Le match suivant, c'est lui qui joue. Il fait bien. Tu sais que tu es un peu moins dans les plans. Oui, je suis là. Oui, je vais remplir le banc. Mais moi, mon but, ce n'est pas de remplir le banc. C'est de jouer. Après ça, tu te présentes à l'entraînement. Tu es un peu moins heureux parce que tu es moins dans le groupe. Tu travailles fort. Moi, c'est comme ça. J'ai travaillé, j'ai travaillé, mais je m'entraînais bien, je travaillais, mais le week-end arrive, ce n'est pas moi qui joue. J'étais comme, OK, donne-moi ma chance. Mais des fois, je ne joue pas. Ça te prend 6-7 matchs. OK, tu as une rentrée de 20 minutes. Il faut que tu sois bon sur ta rentrée de 20 minutes. Ça fait trois mois que tu n'as pas joué. Puis à l'entraînement, est-ce que tu joues tout le temps à ton poste quand tu es jeune? Non. Tu joues un peu plus tôt. Tu joues à droite, tu joues à gauche, tu joues latéral quand tu es au milieu. Après, si tu demandes des performances sur les premiers 20 minutes, tu vas avoir un bon 20 minutes sur cinq. Mais le but, c'est justement sur ces moments-là, il faut que tu sois fort. Oui. C'est comme une recette parfaite pour ne pas que tu sortes du trou parce que tu n'as pas le temps de jeu. À l'entraînement, tu ne peux pas t'entraîner à ton poste. les minutes qu'on te donne, ils arrivent tous les trois, quatre matchs. Donc, tu ne peux pas avoir de rythme. Mais quand tes minutes arrivent, il faut que tu sois bon. Oui. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Et si oui, comment? Et puis sinon, tu nous as un peu expliqué pourquoi. Mais dis-nous, comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu des matchs, mais je te dirais, est-ce que je suis arrivé bof? Personnellement, personnellement, je trouve bof parce que, je ne sais pas, je n'arrivais pas à être à mon niveau, je trouve. Je n'arrivais pas à avoir des bonnes sensations quand j'étais sur le terrain. Je ne pense plus que c'est ça. Je jouais par rapport à ce que le coach disait. J'ai envie que tu fasses ça, bien, ça va être ça. Fait que là, OK, je le faisais, mais je ne sentais pas que c'était vraiment ce qu'il fallait faire non plus. Mais je le faisais parce que le coach disait. OK. Là maintenant, 24 ans, donc on est 5 ans plus tard. Oui. Si tu pouvais attraper Mathieu Choinière dans sa deuxième année pro, quand l'autre joueur est arrivé et qu'il commence à prendre tout son temps de jeu et que, voilà, tu es dans les sables mouvants, tu n'arrives pas à t'en sortir. Qu'est-ce que tu te conseillerais de faire? Qu'est-ce que je dirais? C'est que tout ce qui se passe, c'est normal. C'est le mot pro. C'est parfaitement normal et que c'est... C'est que tu es rendu dans un sport d'homme. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment... En fait, je vois... Je cherche comment l'expliquer. Je cherche vraiment comment l'expliquer. Mais c'est... Je vois exactement ce que tu veux dire, mais oui, il faut trouver les mots pour le vulgariser, on va dire. Après, tu me dis si je me rapproche, si j'essaie de t'aider un peu, c'est qu'il y a un truc et j'en parlais justement avec mon frère. Il y a un truc qui est fondamental, je pense, quand tu es joueur de foot, c'est qu'on fait un sport collectif, mais que c'est un sport individuellement collectif. On est tous focalisés sur nous, sur notre bulle à nous, sur ce qui se passe. Et c'est vrai que quand tu es dans une situation comme ça, je pense que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de te dire « Oh mon Dieu, pourquoi ça ne m'arrive qu'à moi ? » C'est une injustice, je suis une victime, etc. Et puis je pense que attraper ce jeune-là et lui dire « Gros, ce que tu vis, toi là, tout le monde le vit, tu n'es pas spécial, il ne t'arrive rien de fou. » Et je pense que ça, c'est simple et c'est peut-être rien, mais je pense que pour quelqu'un qui est prêt à écouter, je pense que ça joue pour beaucoup de se dire « Ok, c'est peut-être mon épreuve, c'est une période par laquelle je dois passer, maintenant, c'est comment j'arrive à passer au travers de cette épreuve-là sans tout faire foirer. » comment passer cette épreuve-là sans devenir biguelasse à l'entraînement, me pointer et être de mauvaise humeur et quand le coach me parle, je suis mauvais et je lui réponds mal, tu vois, ce genre de truc-là. C'est un peu quand la tempête, elle vient, des fois, il faut juste t'accrocher quelque part et juste laisser la tempête passer et puis on verra après, tu vois. En même temps, tu as des coachs qui aiment quand les joueurs répondent comme ça et tu en as certains d'autres qui sont « Ben, il n'y en a rien à foutre. » Il ne veut pas, il veut… « Oui, je le chauffe » mais il ne répond même pas comme s'il n'a plus envie d'être là. Tu en as d'autres que tu réponds, ils sont comme « Ah, ok, j'aime ça. » Il est encore présent dans l'équipe, il est encore là, il va encore venir à l'entraînement puis il va travailler. Dans ton expérience personnelle, tu as été quel genre de joueur ? Parce que moi, je ne sais pas si tu as eu la même expérience un peu à l'académie. Le faire preuve d'une grosse personnalité, ce n'était pas le truc qui était encouragé. Ça, c'est mon expérience. Tu as été formé à l'académie de 12 à 19, tu arrives chez les pros. C'était quoi dans ta tête le mindset à avoir ? Oui, c'était plus j'arrive chez les pros, c'est plus faire. OK, je travaille, mais je ne dis rien. Je fais profil. Je me présente à l'entraînement, je travaille, je me donne à 100%. Je mets les taxes s'il faut, il n'y a pas de problème. Bien sûr, qu'est-ce qui est de parler, de communiquer, tu n'as pas ta place à ouvrir ta bouche. Ça, c'est plus ça vient de ta personnalité ou c'était plus la manière dont tu pensais qu'il fallait faire ? Je pensais. Je pensais que ça allait être comme ça parce que dans ma personnalité, moi, j'ai une idée du foot, je vois le foot d'une manière puis quand quelqu'un me dit le contraire, je dis non, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai appris comme ça. À la longue, plus tard, j'arrive plus facilement à parler et à dire non. Ici, on joue comme ça, c'est comme ça que ça marche. Mais au début, je ne connaissais rien du monde pro. Je n'avais pas place à parler. OK. Donc, on m'a dit que si tu pouvais attraper Mathieu Chouanière à 20 ans, deuxième saison pro, tu lui dirais, gros, ce que tu vis, c'est normal. Oui. Comment elle se conclut cette deuxième année-là avec Rémi Gard ? Tu nous as dit que tu as plus ou moins réussi à t'en sortir. Tu avais combien d'années de contrat déjà ? Je pense que c'est un facteur qui peut jouer. J'avais quatre ans. OK. Après chaque année, c'est option. OK. Est-ce que ça, ça te joue dans la tête aussi ? Ça joue dans la tête. Oui. Très beaucoup. Très beaucoup. Surtout que... Alors, chaque année, on dirait, je ne sais pas, il faut que tu prouves, il faut que tu... Chaque année, option, option, option. C'est dur. Comme tu dis, si j'avais 20 ans, bon, il faut que j'aille des matchs ou sinon, mon option, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui décident, ce n'est pas facile, il faut que je prouve de quoi. Ça fait que c'était vraiment pas facile. Tu t'arrivais à la période où tu devais garder ton option ou pas, mais ce n'était pas bien. Elle est quand, cette période-là ? Le mois de décembre. À la fin de l'année. À la fin de l'année, OK. Et ta première saison, c'est Rémi Gard, le coach ? Quand tu signes, la deuxième... C'est Rémi Gard qui me fait signer, oui. OK. Et la deuxième année, c'est encore lui ? Oui. OK. Si on arrive là, on a activé ton option à la fin de la deuxième année pour une troisième année. Oui. Comment elle se passe, cette saison-là ? OK. C'est Rémi Gard qui la commence, puis on a trois mois avec Wilmer Cabrera. Voilà. Et après, Thierry Henry arrive en novembre 2019. Oui. C'est comment quand t'attends Thierry Henry qui va arriver à Montréal ? C'est énorme. Personne n'a qu'à y croire. Thierry Henry, coach. Je me dis, wow, ça va être incroyable. Les entraînements vont être incroyables. Qu'est-ce qu'il va nous partager, ça va être incroyable. Quand est-ce qu'on va dire tout ça, ça se met de côté et c'est, OK, mais là, maintenant, c'est mon coach et il faut que je gagne sa confiance à lui, à ce coach-là, à Thierry Henry. Il faut que Thierry Henry se dise, sur mon 11, je veux Mathieu Chouinier. Quand est-ce que, est-ce que ça se fait vite ce switch-là dans ta tête ? Ouais, tu sais que c'est ton coach. Ouais. C'est l'approche qu'il y a. Il est là en face de toi. C'est plus la légende Thierry Henry en photo, c'est la légende en personne, mon coach. Donc, tu sais déjà que, ouais, il faut que tu fasses tes preuves. tu sais qu'il connaît son foot, tu sais qu'il ne va pas te dire n'importe quoi puis tu as envie de l'impressionner. Fait qu'en pré-saison, c'était vraiment fait. Et cette saison-là, elle se passe comment pour toi ? Difficile. Il y a le COVID. Il y a le COVID, on tombe dans un bobol. Je ne fais pas toute la saison. Je passe sur, j'ai dû faire une opération. OK. Donc, je fais la moitié de saison environ. Il t'est arrivé quoi ? J'avais un surplus d'os en arrière du talon. OK. Puis ça me faisait, à chaque mouvement, peu importe comment je tapais ça avec mon pied, bien, j'avais mal derrière. Fait que je fais un changement de direction chaque pas. Ah, OK, OK. J'avais mal. Et ça, tu as dû te faire opérer milieu de saison. Ouais, milieu de saison. En gros, c'était la saison COVID. On était dans un bobol. Puis c'était, on avait quelques matchs en trois mois. Fait que si on est revenu ici puis on avait deux mois de juste entraînement, il n'y avait pas de match à cause du COVID. OK. Puis ça, dès qu'on est revenu, c'était à Orlando. Si on est revenu d'Orlando, j'avais trop mal, je me fais opérer. OK. Si je peux ajouter là-dessus, c'est sur option. Mais c'est ce que, c'est ce que j'allais te demander. Tu prends la décision de te faire opérer, mais, ouais, il y a l'option. Donc, comment tu prends cette décision-là ? Je n'arrivais plus à jouer. J'avais trop mal. OK. J'allais au contact, j'y allais à 50%. Je me suis dit, c'est pas comme ça. Ce n'est pas avec ce niveau-là que je vais arriver à qu'ils me gardent mon contrat. OK, je vois. Peu importe ce qui se passe après, ça va être leur choix. Ça va être le choix du club. OK. Au final, ils prennent mon option après, même si j'ai eu l'opération et tout. Et là, on arrive à la, une, deux, trois, quatrième année dans le monde pro. Est-ce que sur tes performances, on va dire, ton problème de stress, est-ce qu'il est réglé ? Cette année-là, je n'ai pas joué. Avec Thierry, je n'ai pas joué une minute. Donc, toute cette année-là, avec la blessure, je ne joue pas. À cause de, pour le coup, à cause du niveau que tu as, à cause de ta blessure, de la gêne, de la blessure. Non, je ne pense pas correctement à la blessure. Je ne pense pas. Oui, j'avais mal, mais il y a eu un moment pendant la saison où ça a vraiment augmenté ou est-ce que je suis parti en opération. Mais avant ça, c'était étonnable. Ce n'est pas à cause de ma blessure. C'est vraiment avec comment je performais aux entraînements et qu'est-ce que le coach voyait. Je ne jouais juste pas. Quand je pense à Mathieu Choinière, de l'extérieur, de ce que je vois sur les réseaux, il a eu la carrière parfaite à Montréal. Parce que là, je vois, si on spoil un peu, je vois aujourd'hui le statut que tu as dans l'équipe, le temps de jeu que tu as. je me dis... Là, par exemple, tu me racontes ton histoire. Je m'attendais à ce que tu joues déjà à ce moment-là, mais là, on est quand même à ta quatrième, troisième saison professionnelle et il n'y a toujours pas le temps de jeu qui va avec. Est-ce que tu commences à t'impatienter? Oui. Cette année-là, c'est... Non, cette saison-là, c'est une saison de frustration, de colère. Je me présentais à l'entraînement. Des fois, je n'avais pas la meilleure attitude. C'est vraiment venu jouer à l'intérieur de moi. J'arrivais à l'entraînement, j'étais fâché. La moindre des choses venait m'énerver. J'arrivais à m'entraîner et je m'entraînais bien, mais niveau attitude, mon body language, ce n'était pas le meilleur. Ah, je vois. C'était dur parce qu'après ça, je m'entraînais bien. J'avais des séances sur ce que je sortais de là et je me disais que je mérite de jouer. J'ai fait mieux que le joueur qui jouait à mon poste. T'arrives samedi, ce n'est pas toi qui joues. C'est comme, OK, pourquoi je me posais plein de questions? C'était déjà aussi, il y avait le COVID, on était dans un bobol. Oui, ce n'est pas le meilleur contexte. C'était une année vraiment difficile. Je pense que c'était mon année plus difficile avec l'opération. Oui, et si on arrive à la fin de cette année-là, donc le club reprend ton option, est-ce qu'il arrive un certain moment où tu te dis, OK, peut-être qu'il faut que je bouge, peut-être qu'il faut que je change d'environnement dans un endroit où on me voit différemment où j'arrive avec un oeil frais? Est-ce que… justement cette année-là, cette année-là, il y a la CPL qui ouvre, la première ligue canadienne. Je ne sais pas si c'était cette année-là ou l'année d'avant. En tout cas, je ne joue pas au début de saison. Je dis, je commence à parler à mes proches et je dis, j'aimerais peut-être partir en prêt. Il me faut des minutes. je suis rendu à ma troisième année pro. Il faut que je joue, il faut que j'ai des minutes. Il faut que je me développe moi personnellement. Je joue professionnellement. J'en parle avec mon agent aussi. Mais au final, il y a le COVID qui est là. Aucun mouvement ne pouvait se faire. Tu arrives à la fin de cette année-là. Tu voulais partir pendant la saison, mais bon, ça n'a pas été possible avec le COVID. Tu te fais opérer. Le club active ton option. Donc, tu as une année de sursis en plus. Si je t'attrape le 10 janvier, donc on va dire quelques semaines avant le début de la prépa et que je te demande tu la vois comment cette année-là. C'est quoi ton mindset? La dernière année était difficile. Tu as même voulu partir. C'était compliqué. Avec quel état d'esprit t'abordes cette quatrième année-là? Je reviens de mon opération. Je ne suis pas encore revenu. Je suis encore dans la rehab. Pendant toute l'off-season, j'étais au centre. J'étais dans ma rehab et c'est vraiment ça. Et tu reviens quand de ton rehab? Quand est-ce que tu le conclus? Je suis revenu en mi-mars. OK. Un mois et demi dans la saison environ. OK. Et tu reviens avec quel état d'esprit? J'ai un guess dans ma tête mais je vais voir si ça colle. Vraiment différent. Vraiment différent. C'est sûr que quand tu es blessé, je me suis posé plein de questions quand j'étais blessé. j'ai vu des joueurs jouer et je me suis dit à l'entraînement, je fais mieux que lui. Pourquoi? Pourquoi tu tombes stressé quand tu joues? Je sais que je peux jouer. Puis j'arrive dans un... Oui, c'est ma dernière année. Il faut que je prouve. Je suis vraiment à cette optique-là. Cette année-là, il faut que ça soit mon année. C'est tout. OK. Une question. Parce que par exemple, tu dis si on avance un peu à quand tu reviens vraiment à jouer sur le terrain cette année-là parce que t'es stressé. Quand tu joues, on va dire que tu te mets une pression qui fait que tu ne performes pas aussi bien que tu devrais te performer parce que c'est bizarre mais pour être bon au foot, il faut jouer relâché. Il faut jouer concentré mais relâché. Mais plus... Moi, ça a été mon expérience à certains moments. Plus tu te dis relâche-toi, relâche-toi, relâche-toi et plus comme t'es tendu. T'es stressé. C'est ça, c'est exactement ça. Et ma question, c'est comment tu fais justement pour te détendre, pour réussir à régler ce problème-là? C'est juste nu naturellement. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année-là où j'enchaîne plus de matchs, c'est juste nu naturellement. J'arrivais sur le terrain puis c'était normal. C'était comme un entraînement. C'était comme... C'est quoi? C'est comment tu... Si tu arrives à nous décrire comment tu... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de différemment? C'est que tu ne penses pas à certaines choses? C'est que tu... C'est quoi la différence? Non, je pense vraiment que j'arrive à... J'ai quel âge? J'ai 22? 22-23. J'arrive puis je me dis que je suis à une certaine âge que ce n'est pas vrai que je peux encore jouer avec de la pression. J'ai tellement d'années derrière moi que ce n'est pas vrai que je vais arriver cette année puis je vais avoir l'air d'un petit nouveau. Hum... Je suis comme non... Puis je ne sais pas si j'ai switch quelque chose dans ma tête. Je ne sais pas si c'est quoi mais je me tentais juste mieux sur le terrain. Hum... Les jours de match je n'avais plus ce stress-là vraiment. OK. Et c'est qui le coach? J'avais... Exact. C'est ça que j'avais aussi. J'avais un staff un staff que je connaissais qui me connaissait. C'était Will OK. Will Fernandti que je suis à l'Académie. Fait que j'arrive là avec un coach qui me connaît très bien. Ses assistants qui me connaît très bien. Fait que... Ça m'a donné confiance. Ouais, OK. Je vois. Début de saison en fait tu reviens de ta blessure et tu arrives quand même rapidement à enchaîner du temps de jeu. Exact. Et tu performes comment pour le coup cette année-là? Quand même très bien. OK. Quand même très bien sur... Je joue hors position. À l'abord je suis au milieu de terrain je suis passé wingback. OK. Ah, tu es passé piston. Ouais. Ouais, piston. Je suis passé piston. On joue à 5. Piston à droite et à gauche. OK. Je jouais sur les deux puis c'est là ce que j'ai fait mon année en jeu en piston. Puis là ça se passe plutôt très très bien comme première année où je pourrais dire que j'ai enchaîné. Est-ce que le poste il joue dans le sens où c'est moins c'est moins les latéraux. Moi je suis défenseur latéral. Les latéraux n'aiment pas quand on dit ça mais comme c'est moins important quand tu es sur le côté que quand tu es au milieu. Tu perds un ballon au milieu ça peut finir. Ça peut très mal finir. Sur le côté c'est souvent moins dangereux. Est-ce que le poste il joue aussi ? Parce que en fait je te pose la question ça peut je t'explique un peu ma réflexion c'est que je me dis d'un sens ça peut jouer ça peut être moins stressant de jouer sur le côté parce que c'est moins important mais d'un autre côté je me dis aussi jouer à un poste qui n'est pas ton poste de formation ça peut être aussi plus stressant. Donc en fait je me demande j'en arrive au final à ne pas savoir quoi te demander mais comment ça s'est passé pour toi en fait ? C'est peut-être ça ma question. Le coach m'a vraiment mis en confiance c'est il est venu me voir il est venu me parler puis il m'a dit je connais tes qualités on se connait depuis qu'on est tout petit je connais tes qualités tu as un gros volume de jeu tu peux courir sur le couloir et dans notre style de jeu qu'on jouait tu gardes le ballon tu fais vivre le ballon c'est mes qualités puis il y avait entièrement confiance en moi puis c'est vraiment ça. Ok ouais donc en fait c'est cette relation-là qui a changé qui fait que peu importe où il allait te mettre tant que tu sens la confiance du coach tu joues avec un poids en moins quoi. Exact ouais c'était vraiment ça c'est vraiment ça que j'ai ressenti il me dit il me dit il n'a pas peur de te faire des erreurs vas-y je te connais je sais que tu es quel type de personne quel type de joueur ben c'est pas pour rien que je t'aimais là je t'ai déjà fait jouer à l'entraînement il m'avait fait faire quelques entraînements avant il m'avait vraiment expliqué clair et net qu'est-ce qu'il voulait de moi à ce poste-là donc j'étais arrivé au match puis c'était comme c'était la même chose que ce qu'il m'avait demandé à l'entraînement. Ok et du coup cette saison-là de ce que je comprends c'est un peu le jour et la nuit en termes de temps de jeu de performance et est-ce que est-ce que cette année-là tu stresses aussi pour ton année d'option ou pas ? ou tu te dis non c'est bon cette année ils vont l'activer normalement ? Non c'est ça c'est ça que j'ai pensé en début d'année mais là j'enchaînais les matchs j'avais beaucoup de minutes quand même je pense que c'est l'année qui m'a permis de me mettre en confiance de connaître la Ligue puis d'être moi-même sur le terrain moi cette année-là puis avec le nombre de matchs que je jouais de plus en plus l'année avançait de plus en plus je jouais encore puis j'avais des bons matchs puis on dirait je sentais que le club avait une confiance en moi puis qu'il allait marcher Ok j'ai parlé avec un gars qui jouait qui joue en ce moment à Dijon en Ligue 2 qui est sous contrat à Auxerre donc il était en Ligue 1 il a été prêt en Ligue 2 et il me disait que c'est sa philosophie à lui parce que je lui demandais quand est-ce que t'es devenu un joueur de Ligue 2 il me disait même aujourd'hui avec tant de matchs en Ligue 2 j'arrive pas à dire que je suis un joueur de Ligue 2 parce que pour lui dire je suis un joueur de Ligue 2 faut que j'ai je sais pas moi 150 matchs en Ligue 2 et puis voilà quand est-ce que tu penses que t'es devenu un joueur de MLS un joueur professionnel de MLS c'est déjà à dire comment je te dirais ça c'est à un moment donné je me suis dit ok je peux jouer dans cette Ligue plus que ok je suis un joueur de MLS je sais comment je vois mon foot je sais comment je veux jouer je veux jouer mon football mais à un moment donné quand j'étais plus jeune je me posais la question est-ce que j'ai vraiment le niveau est-ce que je peux jouer puis à un moment donné justement dans cette saison-là que je suis sorti d'un match je me suis dit ouais j'ai le niveau je peux jouer en MLS ok on a sauté un moment dont je voulais parler ton premier but en MLS il vient quand ? cette année-là justement cette année-là je pense à mon deuxième match troisième match ok et c'est comment de marquer son premier but en MLS on jouait à qui ? c'est-tu Miami ouais on joue Miami à New York ça fait pas de sens mais je pense qu'il y a encore le COVID un peu le but il vient à New York puis je commence à droite premier but c'était incroyable je l'attendais je l'attendais puis je sais pas c'est sur ce but-là que je me dis ouais je peux jouer en MLS pas à cause que juste pas à cause que je marque mais un peu ouais je pense que ça je l'ai aussi mais ouais mais mais juste par le match que je fais je suis juste comme ouais ok mais c'est le feeling de marquer pour le club depuis que je suis petit c'était fou je dirais qu'après le match je dirais qu'après le match je rentre dans le vestiaire j'entends pas le meeting du coach j'appelle mes parents j'appelle mon frère j'appelle j'appelle tout le monde ouais ouais ben oui en plus le téléphone il devait avoir plein de notifications il devait sonner mais c'est ce que je trouve quand même si je me si je me permets de tirer quelque chose de ton histoire jusque là comme j'ai dit on est quand t'es joueur de foot t'es omnibulé par ton histoire à toi par ton ton égo si je peux dire ça comme ça et je pense que c'est très important des fois on se perd un peu dans des ok comment le coach va me voir etc etc mais je pense que ce que je retiens de ce que tu me dis là depuis depuis tout à l'heure c'est que le plus important c'est quand même comment toi tu te vois parce qu'à partir de du moment où toi tu te vois d'une certaine façon je pense que le reste découle le reste cool de là en fait le coach va pas te voir comme un bon joueur si t'es pas bon et tu as de la difficulté d'être un bon joueur si toi tu te vois pas comme un comme un bon joueur et comme tu disais quand t'es arrivé cette année là dire il y a le fait que le coach te fasse confiance je pense mais comme tu le disais le fait que tu te dises ok mais là je suis arrivé à ce moment là je peux plus jouer comme un petit stressé vas-y je rentre dans mon personnage je suis un joueur professionnel et puis le fait que tu te vois comme ça t'arrives à jouer comme ça et je me dis c'est de là que tout ça coule donc peu importe le moyen que tu trouves pour te sortir de ta mauvaise passe je me dis même si des fois il faut se mentir je sais pas si c'est un bon conseil mais des fois se mettre dans un personnage c'est ça qu'il faut pour te sortir d'une mauvaise passe fais l'heure parce que je pense qu'il y a des je pense qu'on en a tous connu des gars comme ça qui sont peut-être pas les meilleurs mais qui dans leur tête se parlent comme si c'était les meilleurs et puis bizarrement ces gars là souvent ils performent bien cette saison là tu me dis que on active ton option si je dis pas de bêtises la deuxième année avec Wilfried elle se passe comment et si on arrête à ce moment là parce que cette année on va dire cette année la saison elle est encore jeune pour que je te pose des questions sur le coach que t'as là mais là à partir de ce moment là t'as connu Rémi Garde Cabrera Thierry Henry Wilfried Nancy donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expérience que ça a été de changer de coach d'avoir des relations différentes avec des coachs là tu dis qu'avec Wilfried ça t'a boosté peut-être que ça n'a pas été le cas avec d'autres donc comment t'as vécu ça le changement de coach c'est toujours stressant le changement n'est pas le fun moi c'est comme ça que comme ça que je l'ai perçu avec Rémi Garde j'avais un coach qui m'aimait bien qui m'aimait bien qui me faisait confiance quand même j'ai joué quelques maths puis après ça avec Oulmer je t'ai dit j'avais pas joué je pense que j'ai je viens de rentrer mais je pense que j'apprends de chaque coach c'est pour ça que je t'ai dit tantôt genre qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est normal c'est normal parce que de chaque coach j'ai appris qu'ils vont ils vont tous être différents ouais mais c'est au final c'est ton niveau qui va te permettre de jouer des fois c'est plus difficile parce que est-ce que t'es vraiment le profil qu'il faut pour le coach dans son style de jeu tu es tu te poses des questions comme quand je jouais moi avec Oulmer j'étais pourquoi mais ça me fait bien mais est-ce que je suis son profil de joueur non je pense que c'est vraiment ça que j'en sors c'est peu importe le coach il y a une manière de jouer puis il faut que tu sans vraiment te changer comment tu joues mais il faut que tu t'adapes à son style de jeu oui ouais c'est clair tweak quelques petits aspects de ton jeu pour il faut que tu t'adapes il faut pas que tu moi c'est mon optique comment que j'arrive quand il y a un nouveau coach il y a un style de jeu qu'est-ce qu'il veut puis quelles sont mes qualités là-dedans et cette année-là la deuxième année avec Wilfried t'es sur ta t'es sur une bonne lancée bonne saison t'as eu du temps de jeu t'as un coach qui te fait confiance t'as marqué ton premier but en MLS comment elle se passe cette deuxième année-là plutôt bien plutôt bien c'était l'année passée ouais un peu dans la même optique que la première année un peu moins de temps de jeu on a eu des des super joueurs des vraiment bons joueurs qui sont arrivés puis je commence l'année bien après ça j'ai une petite blessure qui me met out de deux mois ok puis à mon retour j'ai trouvé que ça m'a pris du temps à retrouver mon niveau mais j'ai quand même eu quelques matchs je pense que j'ai joué 16 matchs titulaire l'année passée et 20 au total sur 34 ah ouais quand même ouais non c'est bon pour une saison où t'as des pépins physiques ça va et collectivement ça se passe comment la saison l'année passée en termes de résultats était incroyable la meilleure année du club en MLS puis l'ambiance dans le groupe c'était juste c'était juste trop bien même il y avait des moments où je me disais ah mais je devrais jouer je viens de faire une bonne performance le match suivant je joue pas mais j'arrivais à l'entraînement j'avais le sourire je me disais c'était juste l'ambiance dans le groupe puis avec avec le coaching staff avec tout le monde juste le le groupe de joueurs qu'on avait c'était c'était la meilleure ambiance que j'ai jamais eue durant toutes mes années professionnelles juste juste ce mood là c'est assez pour que même si individuellement c'est pas la meilleure année parce que t'as pas joué le plus de matchs t'as pas eu les meilleurs stats tout ça mais c'est assez pour en faire une belle saison ouais tu parles au niveau individuel ouais ouais au niveau individuel moi je sors de cette saison là où je me suis battu pour jouer mes minutes j'ai quand même des bonnes minutes il y avait des bons joueurs qui jouaient je vais pas enlever ça mais au niveau individuel après avec toutes les expériences avec tous les matchs avec toutes les émotions je sors avec cette année là je suis tellement content je vais parler de cette année là comme je pense ma meilleure année en pro même si j'ai pas joué autant que l'année d'avant on va dire des fois je m'attarde un peu sur des trucs qui paraissent un peu évidents et puis j'avais fait un podcast avec Olivier Brett et puis il disait que c'est un truc que j'avais trouvé vraiment intéressant qu'il disait c'est que des fois les sportifs il y a des trucs qu'on prend tellement pour hacker qu'on oublie que ça peut être utile pour des gens d'entendre ça mais même là le fait que tu dises que c'est quelque chose qu'on sait au final quand t'es dedans que l'aventure humaine elle joue pour beaucoup aussi même s'il y a le sportif l'aventure humaine elle joue pour beaucoup et puis là le fait que tu dises c'est une saison peut-être pas la meilleure individuellement mais le fait que le collectif que le mood soit bon ça fait que c'est une belle année au final je pense que c'est important c'est important de véhiculer ce message là tu termines cette année là on active encore ton option non il n'y a plus d'options pendant cette année il n'y a plus d'options durant cette année là j'avais signé un au début de l'année en pré-saison de cette année là j'avais signé un nouveau contrat ok jusqu'en 2025 pour l'instant je suis sur ce contrat là ok et là il n'y a plus c'est plus une option une option à chaque année non c'est deux garanties puis ok c'est une bouffée d'air frais de ne plus avoir l'option l'option chaque année juste avoir la garantie c'est quelque chose de nouveau je ne connais pas ça je ne connais pas ça c'est beau quand tu arrives à l'année l'année en cours là pour le coup ça se passe collectivement je sais que ça se passe un peu moins bien Wilfried Nancy part un nouveau changement de coach là pour le coup quand un coach avec qui ça ne se passe pas super bien part tu te dis ok l'herbe elle est peut-être un peu plus verte ailleurs comment ça se passe comment tu abordes le fait que par exemple que Wilfried part je ne vais pas mentir que je t'ai déçu le coaching staff j'aimais de la meilleure qu'on jouait je connaissais le coach depuis que je suis à l'académie le style de jeu je le connaissais par coeur c'était plus facile de jouer mais à un moment donné je me suis dit pendant qu'il part je me dis mais ce n'est pas vrai que tu vas avoir ce coach-là toute ta vie il faut du changement c'est comme ça que j'ai abordé cette année-là de bien accepter le changement et comment ça se passe depuis le début de l'année avec ce nouveau coaching staff ce nouveau cycle dans le club comment toi tu l'abordes c'est pas bien je pense en ce moment le coach m'apprécie bien je fais des bonnes performances je joue à mon poste aussi c'est la première est-ce que c'est la première année où tu as autant de temps de jeu à ton poste ouais je te dirais ok et ça c'est l'année d'avant avec Wilfried j'ai joué un peu au milieu mais j'ai pas la plupart de mes matchs j'ai fait sur les côtés ok mais là tu le prends comment justement de jouer un peu plus à ton poste je sens que j'ai la confiance du coach ça me permet après ça c'est sûr que j'ai des performances qui m'aident aussi mais je sens vraiment que j'ai la confiance de de tout le coaching staff ok là on arrive à la fin de à la fin à la fin à ce jour de ton de ton de ton histoire c'est une question que j'aime bien poser parce que je pense elle est importante à tous les âges c'est quoi ton ambition aujourd'hui parce qu'il y a le et puis là on va te demander d'être le plus le plus le plus transparent possible parce qu'il y a le oui j'aimerais bien passer toute ma vie à Montréal c'est cool mais mais tous les joueurs veulent aller le plus haut le plus loin possible et je me demande c'est quoi ton ambition genre qu'est-ce que jusqu'où tu te permets de rêver dans le foot c'est sûr que j'aimerais jouer en Europe ok tu sais une fois j'entends la c'est très fou mais c'est très fou c'est sûr que j'ai envie mais ouais je vais jouer en Europe la Champions League le gros le gros le gros le gros ça fait ouais le gros foot le gros foot pour les Français non mais je vois je vois je vois exactement ce que tu veux dire je trouve ça a une saveur aussi différente pour les gars qui sont qui sont tombés amoureux jeunes du foot et qui sont en Amérique du Nord c'est que les Européens ils ont ils ont pas comme comme pour toi jouer à Montréal être pro à Montréal c'est comme la ça devient limite la routine parce que c'est que ça que t'as connu pour eux avoir des gros championnats juste à côté pouvoir prendre l'avion faire deux heures et puis arriver à Londres et puis aller regarder un match d'Arsenal c'est la norme pour eux alors que moi je me dis mais gros tu sais pas la chance que t'as c'est pas le truc ici avec ta jeune tu cherches une académie en France je sais pas ou n'importe dans quel pays t'en as une à chaque à chaque à chaque ici t'as trois aux académies dans le pays après c'est fini t'as trois fois sinon c'est mort pour toi est-ce que t'as des ambitions même avec l'équipe avec l'équipe canadienne ouais c'est sûr je me garde de près j'ai envie d'y aller juste avec la coupe du monde ça me donne des ambitions j'ai envie de j'ai envie de participer j'ai envie d'être dans de savoir comment vit le groupe le groupe qui est à la du monde ça va être les mêmes joueurs mais j'ai envie d'arriver à ce niveau là puis dire puis dire que je peux faire partie de ce groupe là si 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 tu fais ton autocritique deux secondes un truc qui pourrait te permettre d'y arriver ouais être plus tranchant sur certaines actions genre j'ai envie à arriver à faire mal en brisant des lignes ok par juste ou le dream je pense que c'est un coach qui apprécie ça justement donc être plus tranchant aussi dans le dernier char ok bon bah alors tu sais quoi faire c'est vague c'est vague là non mais ça ça peut paraître vague mais c'est le genre de truc qui fait que tu peux avec les mêmes matchs les mêmes contenus de match peut-être on rajoute ça et tu passes de un match qui mérite un un 6 sur 10 à un match qui mérite un 8 sur 10 ça fait au final ça fait toute la diff tu vois donc donc c'est vague oui mais non ça fonctionne j'accepte j'accepte la réponse c'est validé c'est validé merci merci c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas likez abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne l'équipe la deuxième saison du podcast est officiellement terminée mais je vous abandonne pas j'ai quelques vidéos planifiées pour cet été donc restez branchés ça fait 32 épisodes et maintenant plus de 2 ans que j'ai lancé ce podcast et j'en serai pas là où j'en suis aujourd'hui sans votre soutien donc je tiens vraiment du fond du coeur à vous remercier je tiens également à remercier tous les invités qui sont venus partager leur vécu avec nous j'ai pas envie de trop m'étaler ici on est déjà à la fin d'une longue vidéo mais bref merci 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 maintenant je prépare du lourd du très lourd pour la saison prochaine et j'ai envie de vous faire participer au projet donc pour voir ce que je vais préparer et de quelle manière vous pouvez contribuer au projet je vous invite à me rejoindre sur Instagram c'est là que je reste joignable que je vais continuer à interagir avec vous tout l'été c'est tout pour moi et en attendant la prochaine vidéo PEACE c'est tout pour moi c'est tout pour moi c'est tout pour moi